Dans les bassins d'assainissement qu'on a tout au long de l'autoroute, les bassins qui assurent le traitement et la régulation des eaux, on a des amphibiens qui ont colonisé ces bassins au fil du temps. Au démarrage des études, on a fait faire des inventaires à un écologue qui a identifié dans tous les bassins le type d'amphibien présent. Donc là, on a devant nous une mare dans laquelle ont été déplacés des crapauds, des tritons. Il y en a plein là. Cette prairie s'est développée à la limite après l'autoroute. Et c'est ce qui fait aussi qu'elle a été identifiée comme propice pour d'autres mesures compensatoires et pas uniquement la création des mares. Là, l'idée c'est tout le long de restaurer un corridor herbacé. Il y a 50 000 arbres et arbustes qui sont prévus. J'aime bien mon projet parce qu'on ne s'attend pas à voir ça chez Vinci Autoroute, de protéger des grenouilles. Il y a plein de choses à côté qui nous permettent de travailler effectivement avec plein de gens différents, avec des écologues, avec des paysagistes, des pépinières. Faire des choses qui vont sortir un petit peu du génie civil pur qui donnent du sens aussi à ce qu'on fait tous les jours. qu'on fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501